Autour, c'est encore un peu le chantier. Le centre de loisirs 1000 clubs, dédié aux 11-17 ans, a inauguré ce week-end à Morpa, son nouveau bâtiment habillé de bois, construit à quelques mètres de l'ancien préfabriqué au toit pyramidal, devenu inadapté. Même si le mobilier et la décoration ne sont pas prêts, les jeunes ont déjà pris possession des lieux. On va bénéficier de deux salles alors qu'on avait juste une salle qui n'était pas forcément super bien isolée. Donc là, c'est vraiment le confort, quoi, absolu. Confort absolu avec une surface au sol qui passe de 110 à 170 mètres carrés environ et surtout une structure moderne labellisée THPE, très haute performance énergétique, chauffée par une pompe à chaleur géothermique. Grâce à ce nouvel aménagement de 900 000 euros financé par la mairie et les subventions du département et de la région, les projets vont pouvoir mieux se développer. On a une moyenne, on va dire, de 30-35 jeunes par jour, mais on ne pourrait pas accueillir les 200 en même temps, même si on a entre 200 et 300 inscrits. Mais ça nous permet en tout cas de mieux structurer ces accueils et surtout au niveau de l'accompagnement à la scolarité, de pouvoir faire des espaces différents. C'est un projet qu'on a développé depuis l'année dernière, donc il se développe de plus en plus. Les activités au sein du Nouveau Mille Club reprendront lundi 4 mars pour les vacances scolaires. Des jeunes ont d'ailleurs profité de l'inauguration pour s'inscrire. La carte jeune Morpasien coûte 6,75 euros par an. Pour les séjours et sorties thématiques, le tarif est évalué selon une grille tarifaire en fonction des quotients familiaux. Un atelier d'initiation au graffiti avec un professionnel est prévu mercredi 13 mars. Certains ont déjà commencé. 1. 2. 1.